outils cette semaine que vous allez devoir utiliser tout au long de l'année surtout pour vos rendus. Donc la première utilisation que vous allez devoir en faire pour ceux qui l'ont déjà remarqué, ça va être pour votre rendu du projet à rendre la dimanche, le Match & Match, projet qui commence aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez tous pensé à vous inscrire dessus. Et en fait dans le cadre de votre projet, on va demander de réaliser quelques fonctions et surtout d'inclure, si je me souviens bien, ces fonctions dans votre librairie et de compiler cette librairie en utilisant un outil qui s'appelle Make. Alors Make en fait c'est quoi ? C'est un outil qui va nous permettre d'automatiser des constructions de projets en C ou en autre langage, mais en tout cas qui va nous permettre aujourd'hui de construire des projets en C. Donc pour le moment en fait, je vais repartir un peu de ce que j'avais codé là le jour 7. Si vous vous souvenez, hier on s'était amusé à coder une petite librairie autour des chaînes de caractères que j'avais appelé str, libstr.a pardon, et qui incluait du coup un fichier src.h dans lequel je déclarais mes fonctions utilitaires putshar et myputstr. Et puis dans le sous-répertoire lib, j'avais les définitions de myputstr et de myputchar. Donc jusqu'à présent, rien de bien sorcier, et puis je regarde aussi, j'avais une fonction, j'avais une, excusez-moi, un fichier main.c dans lequel j'allais utiliser justement ces deux fonctions-là, sont donc myputstr, pour pouvoir afficher un des arguments que je mets sur la ligne de commande. Donc je vais corriger, je vais afficher le premier argument de la ligne de commande. Donc pour pouvoir compiler ce main, on avait plusieurs options qui s'offraient à nous. La première, c'était de compiler comme vous le faites déjà depuis quelques semaines, donc en mettant tous les fichiers .c en même temps. Là, quand je lance la compilation, il me dit que le .str.h que j'utilise justement dans mon main .c, il ne sait pas où il se trouve, je vous rappelle, par défaut, il essaye de trouver les .include dans le répertoire .user.include. Or, mon fichier .str.h, il se trouve ici à la racine dans le répertoire .include. Donc je reprends ma ligne de commande, et pour pouvoir ajouter ce répertoire-là dans les chemins dans lequel GCT peut trouver des fichiers .include, et bien du coup, je vais rajouter l'option .i, .include. Donc voilà, j'ai ma compilation qui se passe bien. Je lance mon .out en lui passant .toto, et je vois bien que cet argument .toto est écrit ici. En revanche, quand je le lance avec aucun argument, ah oui, j'ai une segmentation fault, oui, parce que j'ai oublié de corriger quelque chose là-dedans. C'est si arcsé est supérieur ou égal à 2. Non, strictement supérieur à 1, pardon. Désolé, hop, strictement supérieur à 1. Voilà, je relance ma compilation. Voilà, lorsque je passe aucun argument, ça ne m'affiche rien. Lorsque je lui en passe 1, ça m'affiche le premier. Lorsque je lui en affiche 2, ça ne m'affiche quand même que le premier. Donc, voilà une façon de compiler mon programme. Une autre façon de compiler le programme, c'était ce qu'on a vu lors du jour 7. C'est de tout d'abord compiler l'ensemble des points C pour réaliser des points O. Donc, il faut utiliser l'option .c. Je compile tous mes points C, ça me génère du coup autant de points O que j'ai de points C. Je fabrique ma lib en utilisant la commande AR. AR, R et C, donc comment ça s'utilise ? AR, R et C. Le nom de ma lib, libstr.a. Et puis, suivi de l'ensemble des points O que je veux inclure dans cette lib. Donc, je suis là. J'ai fabriqué ma libstr.a. Et je reviens ici. Et je peux relancer toute ma compilation en faisant GCC. Cette fois-ci, du main.c. Je n'oublie pas le tirer I pour INCLUDE, pour indiquer que ce répertoire INCLUDE peut contenir éventuellement des headers que je peux inclure dans mon code. Et puis maintenant, tirer L, tirer grand L, c'est pour me dire où se trouvent mes librairies. OK, c'est dans le saut Répertoire Lib. Et tirer petit L, comment s'appelle ma lib ? Elle s'appelle esther. Parce que le nom du fichier étant libstr.a, ma lib s'appelle esther. Je recompile, ça marche. Je lance, ça n'affiche rien. Je passe Hello, ça m'affiche Hello. OK, jusqu'à maintenant, voilà un petit peu ce qu'on faisait pour réussir à compiler nos fichiers, nos librairies, etc. Bref, c'est un travail qu'on doit réaliser à la main. Et c'est assez contraignant dans le sens où, à un moment donné, dans le cadre de notre développement, on va se rendre compte qu'on a peut-être des bugs ici ou là, par exemple, dans MyPootChart, MyPootSR. Éventuellement, il peut y avoir un bug qui s'y cache. Et donc, moi, pour pouvoir corriger ce bug, je vais d'abord corriger ce bug. Après, il faut bien que je pense à recompiler ma lib et recompiler mon programme pour le tester et voir que maintenant, ce bug est corrigé. Donc, tout ce travail de compilation, recompilation, etc. peut vraiment être rébarbatif au bout d'un moment, lorsqu'on commence à avoir plusieurs dizaines, voire centaines, voire milliers de fichiers à compiler. Donc, il existe un outil. Il existe plusieurs outils. Un des outils qu'on va utiliser cette année, c'est l'outil Make. On lit un peu le manuel. Make, finalement, c'est quoi ? Ça permet de maintenir, updater et régénérer des groupes de programmes. L'idée, c'est de pouvoir régénérer des ensembles de programmes à partir de leur code source. Et sa puissance, en fait, va résider dans le fait qu'il va essayer d'effectuer les tâches nécessaires à recompiler le programme. Par exemple, si je modifie juste quelque chose dans mon MyPooTester, il ne va recompiler que ce fichier-là, plus deux, trois autres trucs. Il ne va pas essayer de recompiler son MyPooTchart, puisque je ne l'ai pas modifié. Donc, l'idée, pour commencer à créer un Makefile, pour utiliser Make, on a besoin de quoi ? On a besoin d'un Makefile. Et le Makefile, c'est quoi ? C'est un fichier dans lequel on va décrire ce qu'on essaye de construire et comment on doit le construire. Donc, je commence à éditer un fichier que j'appelle Makefile avec un grand M. Ok. Donc, je l'édite. Je peux lui mettre un commentaire. Bon, là, c'était sur ma lib. str.a Ok. Donc, j'ai inclus un header. Vous voyez que là, les commentaires dans Make sont assez différents. En fait, pour inclure un commentaire, on sait, c'était soit slash slash, on écrit le commentaire, soit slash étoile, j'écris un commentaire potentiellement sur plusieurs lignes, et je termine par étoile slash. Là, les commentaires, ce sont tous les endroits où je vais commencer à écrire un dièse. Donc, derrière un dièse, je peux écrire un commentaire. Là, il y a deux dièses pour les formats, pour indenter un peu le header de type Epitech. Mais un seul dièse est suffisant. Donc, je vais séparer ma fenêtre. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à supprimer ma fenêtre ? Ah oui. Je n'avais pas lancé de session Tmux. Je ne comprenais pas pourquoi mes raccourcis ne marchaient pas. Je réedite. Emacs. V. Makefile. Hop. Voilà. Donc, je vais split ma fenêtre en deux. Et en fait, Makefile, comment ça s'organise ? Tout d'abord, dans le Makefile, on doit déclarer des règles. Une règle, quoi ? C'est une cible qu'on essaye de construire. Cette cible qu'on essaye de construire, ça peut être soit le nom d'un fichier qu'on essaye de construire, soit un nom de cible. On va voir en fait ce que ça veut dire. Donc, par exemple, je vais essayer de créer mon fichier exemple. Je vais créer mon fichier hello.c. OK ? Pour construire mon fichier hello.c, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais juste faire un écho de hello world, que je vais rediriger dans un fichier qui s'appelle hello.c. .txt, pardon. Je vais utiliser un .txt. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, la syntaxe, c'est j'écris des caractères. Ça va être le nom du fichier que j'essaye d'avoir. Et derrière, je signifie, donc je dois taper une tabulation. Donc là, c'est un table qui est entre les deux, suivi de la commande que je dois écrire pour générer ce fichier-là. Donc, pour fabriquer mon fichier hello.txt, il faudra que le système exécute la commande hello world et que redirige la sortie standard de hello world vers le fichier hello. Donc, je lance. Je fais make hello.txt. J'appuie sur entrée. Alors, attendez, je ne suis pas dans le bon répertoire. Si, je suis dans le bon répertoire. Alors, euh, que se passe-t-il ? Attendez, c'est peut-être mon point, en fait, qui ne marche pas. Pardon. Alors. Alors, je reviens. Donc, j'essaye de fabriquer mon fichier qui s'appelle hello, et dans mon fichier qui s'appelle hello, je veux rentrer la chaîne de caractère hello world. Donc, j'ai ma cible qui s'appelle hello, et j'ai ma commande qui est exécutée une fois que j'appelle cette cible. Pour appeler une cible, je dois faire make et le nom de ma cible. Donc, make hello. J'appuie sur entrée, vous voyez que Makefile me dit, bah, en tapant cette cible-là, j'ai effectué la commande hello world. Et si je regarde ici, ls-réel, je vois que j'ai un fichier qui s'appelle hello, et lorsque j'affiche son contenu, j'ai bien la phrase hello world qui est contenue dans son fichier. Je vais retaper make hello. Là, il me dit, vous voyez, autant la première fois, il m'a dit qu'il a lancé la commande hello world, machin, autant la deuxième fois, il me dit, bah, là, j'ai rien fait. Ton fichier, il existe déjà, j'ai rien besoin de faire, en fait. Donc, make, il va pas essayer de refabriquer un fichier qui existe déjà avec le bon contenu. J'efface ce fichier. Ok. Je relance make hello. Et vous voyez qu'il m'a relancé, il me l'a recréé. Là, je le retrouve. Si je refais un make hello, je l'ai pas. Donc, en fait, dans un make file, il va y avoir plusieurs couples, noms de cibles et commandes à exécuter pour obtenir cette cible. Là, dans le cadre de notre projet, essayons d'abord de fabriquer notre programme. Donc, moi, pour fabriquer mon programme que je vais appeler put arg, d'accord ? Donc, mon programme put arg, en fait, c'est quoi ? C'est gcc main.c lib étoile.c tiré i include et a priori tiré o put arg. Ok. Donc, là, je vais lui demander, fabrique-moi un binaire qui s'appelle put arg. Et ce binaire qui s'appelle put arg, eh bien, pour le fabriquer, il va falloir que tu compiles le main.c, suivi de l'ensemble des .c qui se trouvent dans le lib. On dit qu'on va peut-être avoir besoin de fichiers .h qui sont dans l'apertoire include. Et puis, génère-moi un programme qui s'appelle put arg. Donc, je relance le make. Ça me lance la ligne de compilation. Et si je fais put arg hello, eh bien, ça m'affiche bien mon premier argument dans la sortie standard lorsqu'il existe. Et ça ne m'affiche rien lorsqu'il n'existe pas. Donc, voilà à peu près comment on commence à utiliser makefile. Comment on va vous le demander, nous ? Voilà. Là, je vous ai montré jusqu'à présent à peu près comment un makefile s'utilise. Je vais vous montrer désormais comment on attend que vous l'utilisiez dans le cadre de votre projet. Donc, dans le cadre de votre projet, il va falloir décrire des choses un peu plus compliquées que ce que vous avez là. Voilà. Donc, ce que je vous écris là, c'est quelque chose que vous allez pouvoir réutiliser tel quel dans tous vos projets. Donc, je vais déclarer une variable src. D'accord ? Dans laquelle je vais indiquer quels sont l'ensemble des fichiers que j'essaye de compiler. Donc là, si je regarde ici, l'ensemble des fichiers que j'essaye de compiler, c'est libmyputchar.c suivi de libmyputchar.c suivi de, je passe à la ligne. Vous voyez, pour passer à la ligne, je dois rajouter un petit backslash libmyputstr.c. Je vais maintenant déclarer une autre variable que je vais appeler opj. Obj, ça va être quoi ? Ça va être exactement la même liste de fichiers que j'ai dans rsrc, mais dans laquelle je vais remplacer tous les points C par des points O. Donc, pour écrire cette syntaxe, ça s'écrit comme ça. Tous les points C vont devenir des points O dans le nom. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais écrire une cible que j'appelle all. Et dans un premier temps, all, lorsque je vais l'exécuter, je vais afficher juste le contenu de la variable src. Donc, pour avoir accès à une variable, c'est $ et entre parenthèses le nom d'une variable. Je compile ça. Et dans un premier temps, je vais juste faire make all, voir ce que ça donne. Make all. Vous voyez que ça m'a fait un écho de, et ça a remplacé le contenu de la variable src par la liste des fichiers que j'avais dans cette variable. Donc, vous voyez que ça m'a bien remplacé src par libmyputchar et libmyputester.c. Si je reviens ici, je remplace src par obj. J'efface. Je relance. Vous voyez que obj, ça contenait exactement la même liste de fichiers que src. Un détail près, c'est que c'est les versions en point O, c'est les versions des noms en point O et pas les versions des noms en point C. Donc, en fait, moi, ce que je vais vouloir faire dans un premier temps, c'est de construire ma lib. Donc, je vais dire, en fait, pour que le projet dans son entièreté puisse se construire, j'ai besoin de ma lib str.a. Et on avait dit que la lib str, j'allais la lib str.a. J'ai besoin de créer dans le sous-répertoire lib un fichier. Alors, attendez, ça, je vais me mettre dans une variable. Donc, je mets ça dans une variable. La variable, j'ai besoin de créer une lib str.a. Ok ? Donc, pour pouvoir compiler mon projet, j'ai besoin dans un premier temps de compiler mon lib str.a. Pour compiler ma lib str.a, j'ai besoin d'avoir tous mes obj qui sont disponibles. Donc, en fait, quand on construit une règle, il y a le nom de la target, le nom des dépendances, suivi de, à la ligne, de façon indentée, les commandes à exécuter. Donc, pour pouvoir construire mon projet, j'ai besoin de construire ma lib. Pour réussir à construire ma lib, j'ai besoin d'obtenir mes fichiers objets. Et une fois que j'ai mes fichiers objets, je fais un r, a, r, r, sc. Le nom de ma lib, donc là, que j'ai appelé lib ici, suivi de l'ensemble de mes objets. Là, j'affiche juste un message, il me dit que j'ai terminé ma compilation. Voyons ce que ça donne dans un premier temps. Je fais un make. Alors, là, le make me dit qu'il n'y a rien à faire. Pourquoi ? Peut-être parce que ma lib existe, en fait. Lib str. Voilà, j'efface. Vous voyez, le make ne m'a rien fait parce que la lib, comme elle existe, il n'a pas essayé de la compiler. J'efface ma lib, je relance le make. Par défaut, make, je n'ai pas besoin... Bon, je reviendrai à ça là-dessus tout à l'heure. Je relance make all. Vous voyez que make all, il me dit qu'il a réussi à construire ma lib str.a. Il a réussi à la construire parce que les fichiers .o, eux, ils existaient. Et donc, il les a pris, il les a impactés, il en a fait une lib. Essayons de supprimer l'un des fichiers .o. Par exemple, myputchar.o, je l'efface. Je relance un make. Regardez ce qu'il se passe. Il se passe quoi ? Il se passe que pour construire la lib, il a besoin de tous les points.o. Sauf que le point.o de myputchar, il n'existe pas. Il va se mettre d'abord dans un premier temps à le créer. Et une fois qu'il est créé, il va réussir à construire la lib en agrégeant tous les points.o qu'on lui avait donnés. Donc, essayons notre truc. Je vais commencer à éditer un fichier. Myput str.c Je suis en train, je remarque à un moment donné que j'ai fait une erreur. Je ne sais pas. J'ai corrigé un bug. Ah oui, j'ai laissé, je corrige un bug. Là, en l'occurrence, je vais effacer mes commentaires. Pardon. Hop. Je viens de modifier, vous voyez que là, je viens de modifier mon lib put str. Lorsque je regarde les dates de modification, donc là, je vais faire un ls-l, dans lequel je veux afficher de façon triée, dans l'ordre inverse, l'ensemble des fichiers. Enfin, je vais afficher de façon triée les fichiers, mais par date de modification. Vous voyez que myput str, il a été modifié. On a construit lib str, et après, on a modifié myput str. Donc, ça veut dire que potentiellement, McFile, lui, il va se positionner sur ces dates. Il va se dire, ok, j'ai besoin de fabriquer lib str.a. Pour fabriquer lib str.a, j'ai besoin d'avoir les points O. Mais les points O, s'ils sont antérieurs au point C, il va refabriquer les points O, et donc, du coup, refabriquer la lib qui en dépend. Donc, je relance le make. Il s'est aperçu que put str a bougé sur le disque, donc il refabrique le point O. Il s'est aperçu que le point O a changé sur le disque, et comme le point O a une dépendance de lib str.a, il refabrique lib str.a. Et puis, après, il voit que c'est terminé, et la fiche donne. Donc, vous voyez qu'en fait, tout ce système de compilation est très intelligent parce qu'il va se baser sur les dates des dernières modifications des fichiers pour savoir, du coup, qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir à recompiler dans son ensemble notre programme. Je vais revenir sur un petit truc. Vous voyez qu'ici, cette ligne-là, ARRSC, on la voit en fait dans notre programme. Elle se situe juste là. Voilà, pour pouvoir fabriquer ma lib, je lui demande de lancer cette compilation-là. En revanche, à aucun endroit dans le code, j'ai écrit ce... Je n'ai pas de ligne qui commence par cesser quelque chose. Alors, je vais effacer cette ligne-là parce que je n'en ai plus besoin. Cette ligne-là, en fait, indiquée au programme comment je fais pour transformer des points C en points O, je ne l'ai indiquée nulle part, en fait, dans mon SRC. Et pourquoi est-ce qu'il continue ? Et pourquoi il arrive quand même à le faire ? Alors, en fait, pourquoi ? C'est que GCC, il a des fonctions implicites, des règles implicites et des variables implicites qui existent déjà, en fait. Parce qu'ils savent que les gens utilisent souvent Makefile pour fabriquer du code en C. Donc, il sait déjà comment transformer des points C en points O. Si on regarde un peu les règles implicites qui existent, et là, croisons les doigts, je viens de switch d'écran, et il ne faudra pas que j'oublie de re-switch dans l'autre sens. Et il n'y a personne, il n'y a pas mon camarade Martin qui va venir frapper à la porte derrière. Donc, Martin, je compte sur toi pour m'envoyer des bonnes ondes. Donc, pour tomber sur cette page, j'ai fait quoi ? J'ai juste tapé règles implicites dans Make. Et je tombe sur la documentation, peu importe, n'importe laquelle. Et là, vous avez une large documentation qui vous dit que dans les Makefile, il y a des règles implicites, et puis on nous les liste, et puis il y a des variables implicites, etc. Donc, déjà, dans un premier temps, il nous dit qu'il y a une variable implicite qui s'appelle par défaut cc, et qui est remplacée par cc. Donc, cette variable implicite qu'il y a là, c'est le nom de notre compilateur qu'on a utilisé par défaut. Donc là, je pense à repasser en terminale. Il penserait systématiquement, rien n'est moins sûr. Donc, je vais commencer à déclarer une variable cc, et puis moi, je vais lui dire, moi cc, ce que je veux, c'est que tu utilises gcc comme compilateur. Donc, je sauvegarde, je reviens là, et on va regarder ici. Donc, je vais supprimer mes points hauts, par exemple. Parce que là, si je fais un Make, All, il ne va rien se passer, parce que mes fichiers C, ils n'ont pas été modifiés. Je vais changer la date. Tiens, je vais changer la date de modification d'un fichier. Quand je fais Touch, le nom d'un fichier, ça indique au système que le fichier, je veux lui changer sa date de dernière modification. Hop, je refais un Make, All. Et bien, vous voyez que là, on a indiqué au système que la date de dernière modification de MyPouchard, c'est maintenant. Du coup, il est plus récent que le point O. Donc, il va refabriquer le point O. Et le point O étant plus récent que le point A, il va refabriquer aussi le lit point A. Et vous voyez que sur cette ligne là, maintenant, j'ai plus cc, je ne sais pas quoi. J'ai cc, je ne sais pas quoi. Parce qu'implicitement, la variable dans Makefile cc a été utilisée, a été fixée par défaut sur le compilateur qui s'appelle cc. Donc ça, ça peut être intéressant lorsque je vais utiliser d'autres compilateurs. Moi, personnellement, j'utilise souvent Clang en compilateur et pas gcc. C'est un compilateur que je préfère. Si je le relance, je refais un Touch, je fais Make, All. Et vous voyez que là, cette fois-ci, c'est Clang que j'ai utilisée en lieu et place de gcc. Je repasse sur ma doc. Vous voyez que j'ai aussi une variable par défaut qui s'appelle AR. Alors en fait, ces variables par défaut, elles sont très intéressantes. Pourquoi ? C'est parce qu'en l'occurrence, là, le nom du binaire qui va me fabriquer des librairies statiques sur Linux, s'appelle AR. Il peut se trouver que sur d'autres environnements Unix, ils s'appellent un peu différemment. Pas forcément AR, mais AR- je ne sais pas quoi. Donc, un conseil, c'est d'utiliser tout le temps les versions des variables pour vos codes. Ça rendra vos McFiles portables. Comme ça, votre code, là, aujourd'hui, vous l'utilisez sous Linux. Demain, si vous devez l'utiliser sur une NetBSD, par exemple, et que l'outil qui permet de fabriquer des librairies statiques ne s'appelle pas vraiment AR, et bien, McFile, lui, il saura comment il s'appelle et il le remplacera par la bonne valeur. Donc, si je veux utiliser celui par défaut, je l'utilise. Si j'ai envie de réécrire la valeur du truc par défaut, je peux aussi le faire en faisant ça. Donc, je relance. Bon, là, a priori, je fais un touch. Il ne va rien se passer de plus. Voilà, AR a toujours été utilisé, etc. Je repasse sur mon navigateur. Je regarde. Il y a d'autres variables. Je vous laisserai. Là, vous voyez, RM, on va l'utiliser. On le garde en tête. On va utiliser RM à un moment donné. Et puis là, on a des flags par défaut. On va voir un peu plus tard ce que c'est. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, c'est cette règle-là. Par définition, une des règles implicites qu'on a, c'est comment est-ce qu'on transforme des points C en points O. Donc, quelque part dans le code, quelque part, par défaut, dans son fonctionnement interne, makefile, il a cette règle implicite qui est là. Donc, je la mets juste en commentaire. Je la mets juste en commentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour transformer bidule.c en bidule.o, je vais lancer cette commande-là. Donc, je vais lancer le compilateur cc, tire-c, je vais utiliser des cflags s'ils sont disponibles, des cppflags s'ils sont disponibles, et je vais utiliser deux variables d'environnement. Ces variables d'environnement, c'est quoi ? Ce truc-là, cette variable-là, cette variable makefile, c'est tout le temps remplacé par le premier élément qu'il y avait en dépendance. Et la variable $at, c'est tout le temps remplacé par le nom de la target que j'ai essayé de fabriquer. Donc, essayons d'utiliser déjà ces deux variables d'environnement. Vous voyez ici, lib, je vais lui dire, ne remplace pas ça par lib, je vais l'appeler at. Donc, $at, $arrobas, c'est tout le temps remplacé par le nom, par le truc qui a écrit avant les deux points. Enfin, je repasse, je refais un touch, make, vous voyez que j'ai bien réussi à récupérer ma variable. Maintenant, vous voyez que ça utilise des cppflags et des cflags. Mettons à nous déclarer un cflags. Dans un cflags, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Je pourrais mettre toutes les options qui dépendent de comment je veux compiler mes points C. Moi, mes points C, je veux les compiler en activant tous les flags de warning. Et tout extra et W error. Et puis, comme je suis en mode debug, j'ai aussi envie d'inclure –g. D'accord ? –g pour inclure les informations nécessaires pour pouvoir débugger mon affaire, si j'ai envie de le débugger avec GDB. Et les cppflags, ce sont toutes les variables d'environnement, enfin, ce sont toutes les options que GCC doit utiliser lorsqu'il fait le pré-processing. Souvenez, la phase de pré-processing, c'est le moment où il va résoudre tous les dies include et les dies define pour pouvoir générer le code à compiler. Donc, typiquement, ici, ce sont les points I qu'on va mettre. Alors, je vais essayer de respecter mon indentation. Pour indenter avec makefile, c'est utiliser la tabulation. C'est plus sympa, c'est non. C'est utiliser la tabulation. En l'occurrence, ici, là, c'est forcément une tabulation que vous allez mettre et pas des espaces. Si vous mettez des espaces, makefile, il va vous dire que la règle, elle ne marche pas. Donc, ici, j'utilise mes options de GCC qui me permettent de faire, je vais repasser en GCC, qui me permettent de résoudre le pré-processing. Hop, je reviens là, je fais un touch, je fais make, et vous voyez, là, cette fois-ci, sur ma ligne de compilation, il m'a bien rajouté t-w, t-wo, l'extra, error, t-g, t-include, etc. Donc, j'ai réussi, dans un premier temps, à configurer tout pour que ma lib puisse se compiler. J'efface ce truc-là, cette règle implicite. Maintenant, moi, ce n'est pas la lib que j'essaye de fabriquer, en fait, c'est mon binaire, mon target, c'est quoi ? C'est mon binaire qui s'appelle print-arg. Mon executable print-arg, et en fait, mon executable print-arg, ma target, elle, pour se fabriquer, elle a besoin de la lib. Elle a besoin de la lib, et elle a aussi besoin de main.o. Ok ? Donc, j'ai besoin de ma lib, j'ai besoin de mon main.o, et une fois que j'ai mon main.o et ma lib, je vais pouvoir le compiler. Donc, je fais cc, main.o, avec tirer l, tirer l, lib, et tirer l, str. Donc, pour pouvoir réussir à fabriquer ma target, j'ai besoin de mon main.o, j'ai besoin d'avoir fabriqué ma lib, et une fois que mon main.o et ma lib existent, je vais pouvoir compiler mon programme en compilant mon .o et en le linkant avec la lib str qui se trouve dans le sous-répertoire lib. Je relance, make, et là, vous voyez que ça m'a compilé, comme le main.o n'existait pas, il me l'a compilé, il me l'a compilé avec les options que je lui ai passées là, dans les C flags, les LD flags, avec mon compilateur que j'avais configuré ici, et puis, il a fini par me fabriquer mon programme. Alors, attendez, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Je veux que le binaire en sortie, il s'appelle printarg, et printarg, c'est ce qui est contenu dans target, et target, étant donné que c'est ma target, on peut la contenir dans la variable dollar arrobas, je relance, make, boum, ça m'a fabriqué le printarg. Si je refais un make, par défaut, make, lorsque je le lance, par défaut, il va aller me chercher la première cible et il essaye de la construire. Donc, que je fasse make all ou make, ça revient au même. Vous voyez que là, si je relance make, il me dit, non, il n'y a plus rien à faire puisque ton printarg existe. Printarg, je fais printarg toto, ça m'affiche bien toto, j'efface printarg, je refais make, vous voyez que là, juste il recompile, étant donné que le point O, il existe, et bien il le refabrique. Si j'efface mon main point O, et bien il va refabriquer le point O et le point O étant plus récent que le binair printarg, il va aussi me refabriquer mon binair printarg. Ok ? Et si cette fois-ci, je mets à jour mon lib, mon myputchar.c, quand je vais mettre à jour mon myputchar.c, du coup, au moment où il va fabriquer mon binair, il va voir que le myputchar.c a été modifié et plus récent que le point O, alors il va essayer de fabriquer le point O, mais il va voir que le point O est plus récent que la lib, alors il va refabriquer la lib, mais il va voir que la lib elle est plus récente que le programme que j'essaye de fabriquer, alors il va aussi refabriquer le programme. Voilà. Donc il a refabriqué mon myputchar.c, comme il est plus récent, il refabrique ma lib, comme elle est plus récente, il refabrique mon exécutable. Et enfin, et je terminerai là, donc du coup, dans les make files qu'on va vous demander à Epitech, on va vous demander d'inclure au moins quatre règles. Les quatre règles sont lesquelles ? Sont la règle all, qui est la règle qui va être rappelée par défaut pour construire le binaire ou la lib qu'on vous demande dans le cadre de votre projet. En l'occurrence, dans le match and match, on va vous demander à l'aide de la règle all de fabriquer votre lib my qui contient les fonctions match et les fonctions and match et la fonction and match. Et on va demander trois autres règles. Les trois autres règles, elles sont hyper simples. C'est des règles qui permettent de nettoyer un peu notre environnement de travail. Donc, dans la règle clean, je vais effacer tous les fichiers temporaires. Donc, typiquement, tous les fichiers temporaires, là, c'est tous mes points O. Donc, c'est main.O. OK ? Et c'est aussi tous mes OBJ. Tous les OBJ de la libre. Vous voyez que là, cette fois-ci, je n'ai pas fait RM-F, je ne sais pas quoi. Typiquement, les megfiles, pourquoi ? Parce que, typiquement, les megfiles, ça peut être quelque chose qu'on pourrait utiliser, par exemple, sur Windows. Et sur Windows, la commande pour effacer un fichier, elle ne s'appelle pas RM, elle s'appelle Dell. Et donc, du coup, megfile, il va réussir à remplacer cette variable d'environnement, RM, par un Dell, sous Windows, typiquement, pour fabriquer des choses. Donc, avec mon clean, je vais lui demander d'effacer tous les fichiers temporaires. Si je regarde là, attendez, je ne sais pas si je sauvegarder. Si je fais un make clean, alors, je regarde un peu ce que j'ai ici. Si je fais un find.type, donc affiche-moi tous les fichiers qui sont là, dans tous mes fichiers, j'ai à peu près tout ça. Donc, mes clean, ça va m'effacer mon main.o, mon putshare.o, mon puttester.o. Je regarde un peu. Je vois que ça met un peu clean tout ça. Puis, ce que j'aimerais bien aussi, c'est que ça m'efface tous les fichiers temporaires que tous les fichiers temporaires que Emacs pourrait éventuellement me créer. Vous vous souvenez votre MR proper là, MR clean, pardon, typiquement, vous pourriez l'exécuter ici. Donc, je relance, mes clean. Je regarde déjà dans mes fichiers, j'ai déjà largement moins de trucs. OK ? Je reviens là-dedans. Et mon fclean, qu'est-ce que ça fait ? C'est un clean, c'est quelque chose qui me permet de clean non seulement tous les fichiers temporaires. Donc, fclean, pour atteindre cette target, il va d'abord exécuter la target clean. Et il va essayer, il va aussi m'effacer tous les délivrables, tous les programmes ou librairies que j'essaye de construire. Donc là, typiquement, je vais lui demander d'effacer ma libre et je vais lui demander aussi d'effacer ma target. Donc, mon programme printarg. Et enfin, une dernière règle, c'est la règle re. Et la règle re, en fait, c'est quoi ? C'est, on lui demande d'enchaîner un clean suivi d'une reconstruction du programme. Donc, en fait, lorsque vous allez faire un make-re, ça va tout effacer, tout ce qui a été compilé, ça va l'effacer et ça va rebuild de nouveau from scratch depuis le début en vérifiant que tout s'est bien passé. Donc, c'est une commande que vous allez souvent utiliser. Voilà, si je fais un make-re, vous voyez que ça m'a effacé tous les fichiers temporaires et ça m'a recréé le programme. Si je fais un make-all, ça ne me fait rien. En revanche, si ça me fait un make-re, ça m'efface tout et ça me reconstruit tout depuis le début. Donc, ce que vous avez à retenir, grosso modo, c'est qu'un make-file, c'est quoi ? C'est un fichier dans lequel on va décrire comment construire des... Donc, c'est un fichier qui va nous permettre de décrire comment on construit d'autres fichiers à l'aide de petites règles sur les dépendances de construction entre les fichiers en eux-mêmes. Et tout ça, on va réussir à le faire aussi en utilisant certaines variables. Donc, ce qui est très intéressant ici à voir, c'est que finalement, quasiment toutes mes règles utilisent des variables. Donc, vous, dans vos prochains projets, typiquement, si vous modifiez le contenu de SRC et que vous modifiez le nom de votre target ou de votre libre si vous en avez une, eh bien, ça va recompiler votre projet avec les nouveaux... avec les nouveaux fichiers C sans forcément avoir trop besoin de modifier des choses ici. Donc, voilà un peu une explication autour de l'utilisation du make-file, de comment ça se met en place. Et voilà, maintenant, je vous laisserai vous vous amuser de votre côté et puis de repartir de cet exemple-là et puis commencer à le modifier, le triturer, l'adapter à vos besoins et puis petit à petit, vous allez commencer à l'appréhender et trouver une grande utilité à cet outil hyper puissant. Donc, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite un bon projet et une bonne après-midi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada